What's up YouTube, c'est Eyoko Rally, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo tri-maquillage, parce que ça y est j'ai déplacé tout le fond, maintenant c'est bien installé. Il ne reste plus qu'à faire le tri de ce que je garde, de ce que je ne garde pas. Cette vidéo est sponsorisée par le site e-boy club, donc c'est un site de cashback, si vous ne savez pas éventuellement ce que c'est le cashback, c'est simplement le fait de récupérer de l'argent sur une cagnotte quand on dépense de l'argent justement sur un site. Dès que vous passez commande sur un site qui est partenaire en fait avec e-boy club, vous aurez un pourcentage du montant de votre commande qui va pouvoir être récupéré par la suite. C'est un site qui est complètement gratuit, que ce soit à l'inscription ou à l'utilisation, et quand vous inscrivez dessus, vous récupérez déjà 3€ sur votre cagnotte, et si jamais vous passez par mon lien de parrainage qui sera du coup dans la barre d'infos, vous récupérez déjà 5€ à l'inscription. Dès que vous atteignez 10€ de cashback sur votre cagnotte, vous pouvez demander à ce qu'on vous fasse un virement, donc bancaire ou Paypal, pour pouvoir récupérer du coup l'argent que vous avez économisé juste avant. Le site est partenaire et fonctionne avec beaucoup de sites qui sont très connus, donc on a par exemple Asos, où vous pouvez récupérer 10% de ce que vous avez dépensé sur Asos, les vêtements que vous avez achetés. Pour ce qui est du maquillage, parce que du coup cette vidéo concerne le maquillage, vous pouvez avoir du cashback sur Sephora, vous avez 4%, vous avez 8% sur Look Fantastic, c'est un site qui est peut-être un peu moins connu que Sephora, mais qui vend également beaucoup beaucoup de marques assez populaires. Et sur Yves Rocher également par exemple, vous avez 17% de cashback sur votre commande, donc c'est quand même assez conséquent. Il y a également une extension que vous pouvez installer sur votre navigateur en fait, qui vous permet quand vous êtes au moment de payer, vous êtes au moment de valider votre panier sur un site qui est partenaire, de pouvoir chercher le meilleur code promo à votre place. C'est-à-dire que même si vous, vous n'avez pas trouvé de code promo en fait pour le site sur lequel vous commandez, l'extension vous cherche parmi tous les codes promo qui fonctionnent, le plus avantageux est celui qui vous fera gagner le plus d'argent, et ça l'applique directement à votre panier. En plus du cashback que vous pouvez vous faire en commandant, vous pouvez aussi récupérer de l'argent en fait en parrainant d'autres personnes, votre entourage, etc. Et à chaque personne qui s'inscrit via votre propre lien de parrainage, vous récupérez 3€ encore dans votre cagnotte. Donc encore une fois, vous avez mon lien de parrainage dans la barre d'infos, où du coup vous gagnez 5€ à l'inscription au lieu de 3. Voilà, ça ne vous coûte rien de vous inscrire sur le site, et dans tous les cas, vous économisez de l'argent. Du coup, on est parti pour ce tri make-up. Le dernier que j'avais fait, c'était il y a 8 mois, enfin le gros tri, c'était il y a 8 mois, je l'avais fait en vidéo. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je ne garde pas forcément tous mes produits. Je vais faire comme la dernière fois, je vais faire par cagette. Je vais commencer par la cagette en bas, parce que c'est tout ce qui est pour le teint. Puis on va remonter tranquillement, et après je ferai les palettes et les rouges à lèvres. Ça va être très simple. Tout ce qui est périmé ou plus utilisable, forcément je vais mettre ça à la poubelle. Et ce qui peut encore être utilisé, ça sera à donner, du coup, après le confinement, parce que là je ne peux pas trop donner ça maintenant. Mais bon, peut-être vous manchez un peu l'état du casier, comme ça. Je n'aime pas garder en fait des trucs que je n'utilise pas, donc j'ai essayé de virer un maximum de trucs, et vraiment garder que les produits que j'apprécie vraiment. Je vais commencer par le petit bac comme ça de poudre. Là par contre, il y a une base aussi dedans, mais c'est parce qu'elle ne rentre pas dans le reste. Déjà, on va garder les poudres évidentes. La Fenty, c'est sûr que je la garde. Dans ce que je ne veux plus garder, on a quoi ? Il y a une poudre NYX, la Can Stop, On Stop. Je crois que je ne m'en suis jamais servie. Donc écoutez, je vais la donner parce que j'ai beaucoup de poudre. J'ai la Juvia's Place également que je pense que je ne vais pas garder. J'avais testé du coup en vidéo le correcteur, le fond de teint et la poudre. Je sais que le correcteur m'avait brûlé. Je l'ai donné à ma soeur. Elle le supporte très bien. Donc au pire, il y a la poudre qui va avec. Je vais lui donner aussi, comme ça elle aura l'ensemble. L'Anabla, je ne sais pas. Je vais la mettre de côté, je vais voir ce qu'il me reste. La Fenty, je vais la garder aussi. Ce n'est pas la teinte blanche, c'est la teinte Butter. Donc c'est la teinte Carnation la plus claire. Je m'en sers moins, mais la formule des poudres Fenty fait la même odeur. J'adore. Ensuite, on a l'Anastasia en teinte Vanilla. Il n'y en a plus. Je tourne le truc. Il reste de la poudre en fait au niveau des parois un petit peu. Mais quand je bouge, il n'y a plus de poudre. Elle a poube mal vu que c'est vide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oui, il y a une poudre Givenchy, je m'en suis toujours pas servie, putain. C'était de la collection de Noël, j'ai dû la recevoir à la rentrée. Il faudrait que j'essaye parce que je ne sais pas ce qu'elle vaut et si je l'aime bien ou pas. Donc, est-ce qu'on garde l'Anabla ? Je vais quand même la garder parce qu'elle est très très claire. Et à part la Fenty blanche, je n'ai plus de poudre vraiment claire. Du coup, j'ai verri trois poudres. Après, c'est vrai que le tri, j'essaye quand même de le faire au fur et à mesure. Point positif, il n'y a plus de poudre qui déborde. Genre, tout peut rentrer là-dedans. Déjà, c'est ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On va faire... Ah, les fonds de teint, les correcteurs. Pour l'instant, ça tient sur le bord de la cagette. Je ne sais pas si ça va tenir très longtemps. Par contre, ce truc est lourd quand même. Déjà, on va commencer par les correcteurs parce que là, je ne sais plus quoi faire. Alors, hop. Le Tarte, honnêtement, je pense que c'est ma soeur qui va le récupérer parce que je sais qu'elle va bien l'avoir. Et le Tarte, c'est un correcteur que... Ah, j'ai du mal. Fenty, j'aime bien. Pony Effect, j'aime bien. Le correcteur de Jeffree Star, c'est vrai que je ne m'en sers pas souvent. J'avais fini le... Ah ben non, je n'ai pas fini le range. J'ai dit que je n'ai fini le range pas du tout. Je vais le garder quand même, mais j'ai du mal. Il faudrait que je m'en serve plus parce que ça va faire un an qu'ils sont ouverts quand même. Surtout, je me sers tout le temps du Infinite de chez Makeup Revolution, là, parce qu'il est génial. Mais ouais. Par contre, le Huda Beauty, j'ai voulu m'en servir avant-hier parce que ça fait très longtemps que je n'en étais pas servi. Il est ouvert depuis un an et demi. Et je vais être obligée de le jeter parce que bon, ça va, je suis presque à la fin. En même temps, il y avait de l'huile. Je pense qu'on ne peut plus en servir. En plus, c'est ouvert sur 12 mois. Ça fait un an et demi bien tassé que des kilos ouverts. Le correcteur Givenchy, je vais le garder. Le correcteur CanStop.Stop, je l'aime bien, mais j'en garde trop, là, des correcteurs. Ça m'énerve. On est là pour faire un tri. Au pire, le correcteur Pony Effect, c'est vrai que je ne m'en suis pas beaucoup servi. Il est bien, mais je ne pense pas vraiment en servir, donc je ne vais pas le garder au pire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les correcteurs blancs. J'en ai deux et c'est vrai que je m'en sers beaucoup des deux. Je vais garder les deux comme ça. Ça, c'est un correcteur pêche, donc je vais le garder. Ça, c'est un correcteur en stick Makeup Revolution. Je m'en servais beaucoup avant et en fait, maintenant, plus du tout. C'est vrai que les correcteurs en stick, c'est pratique, mais je ne pense jamais à m'en servir, donc je ne vais pas le garder. En vrai, il m'en reste beaucoup, mais je sais que la plupart sont quand même déjà bien entamés. Niveau fond de teint, j'ai fait le tri il n'y a pas très longtemps parce que j'en avais pas mal qui étaient ouverts depuis un an, voire deux ans. Donc, bon, plus très très bon à utiliser. Donc là, il me reste vraiment ceux que j'aime bien, mais je sais que je dois faire le tri en fait, parce que j'ai des couleurs qui sont un petit peu trop foncées pour moi et du coup, je voulais les ranger autre part et les garder pour cet été parce que c'est un peu trop encombré en fait. Par exemple, fond de teint Anastasia, vous voyez, j'ai deux teintes. Fond de teint Givenchy, j'ai deux teintes. Fond de teint NYX, j'ai deux teintes et j'utilise forcément actuellement toujours la même. Donc, c'est chiant quand je veux prendre le fond de teint, à chaque fois, je me trompe de teintes. Donc, je vais garder à chaque fois que la teinte que je mets actuellement. Donc, il faudrait que je fasse un petit coin où je mets les teintes que j'utiliserais en été. Celui-ci, j'ai qu'une seule teinte, donc c'est bon. Le NYX, j'ai le Vanilla et le Light. Du coup, il faut que je garde le Light. Et par contre, le Ink Cover de chez Peripera, j'ai la teinte numéro 2. Et en fait, je l'ai graissé il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop foncé pour moi. Quand j'avais testé dans ma vidéo YesStyle, je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'il était trop foncé. J'ai quitté la pièce avec la lumière blanche. Je me suis regardée avec la lumière du jour, je me suis dit « putain, t'es orange ». Genre, il y avait une démarcation énorme, donc c'est pas la peine. Ceux-ci, j'ai qu'une teinte, donc c'est bon. Du coup, j'en mets trois de côté que je ne peux pas porter actuellement. Il y a j'en dire un que je ne garde pas, mais je vous ai dit, j'ai déjà fait le tri des fonds de teint il n'y a pas très très longtemps. Donc ceci, c'est vraiment mes préférés. Ensuite, du coup, on a les bases. Donc là, par exemple, la base Huda Beauty, ça fait plus d'un an qu'elle est ouverte. Et comme le correcteur, j'ai voulu la réessayer récemment. C'est dommage, parce que c'est ma préférée. Mais le produit, c'est séparé. De toute façon, j'étais à la fin. Enfin, le truc, il n'y a plus grand-chose dedans, on le sent. Là, par exemple, j'ai deux bases illuminatrices. C'est le truc que je n'ai quasiment jamais. Donc je vais en garder une au cas où, mais en avoir deux, ça ne me sert strictement à rien. Je pense que je vais garder la Too Faced. Pas forcément parce qu'elle est plus efficace que l'autre. Enfin, les deux fonctionnent pareil. Là, la NYX et la Too Faced, mais parce qu'elle sent la pastel. Pareil, j'ai la base de chez Milk en stick. Je ne l'aime pas du tout. Ma soeur voulait tester Milk et écoutez. C'est parfait. La Fenty, j'adore. Ça, je la garde. Celle-ci, je l'ai mise aujourd'hui, mais pareil, j'ai l'impression que le produit s'est séparé. Je la retesterai demain au pire pour voir si elle pose problème, mais... Là, par exemple, j'ai deux bases pour camoufler les pores qui fonctionnent exactement de la même manière. Je préfère la W Lab, donc je ne vais pas garder la Benefit. Et ensuite, on a une base de chez Innisfree, la nocéebam. Je ne l'ai pas assez testée, donc je vais la garder pour la réessayer. Je vais la mettre devant. Ça, je penserai à m'en servir. Mais du coup, il ne me reste que 1, 2, 3, 4, 5 bases. C'est bien. Là, il me reste le petit pot de... Putain, c'est un échantillon que j'avais eu à 2 ans, je crois que je l'ai jeter là. Au fond, il me reste la base NYX comme ça, Berbie et Demi, qui est plutôt sympa. Très rafraîchissant, que j'aime beaucoup. J'aimerais juste avoir un coin pour la ranger, mais comme elle est assez grosse. Et il me reste deux fonds de teint poudre, donc j'ai le Kat Von D et le Too Faced. Bon, dans le doute, je vais garder les deux, parce que c'est plus un truc que je mets en été quand j'ai la flemme. Je vais peut-être garder les deux, parce que c'est le genre de truc que je mets plus en été quand j'ai la flemme. Donc au pire... C'est quoi ça au fond ? Ah oui ! Putain, je ne savais même plus que j'avais une poudre blanche. J'ai une poudre blanche neuve, avec écrit Révolution SFX. Parce que la poudre en pâte, au final, je ne me resserre pas, je ne vais pas regarder ça. En positif, je peux tout ranger. Je ne vais pas vous montrer, je suis désolée. Je peux tout ranger, en fait, dans chaque casier, sans que ça déborde, en fait, et qu'il y ait un deuxième étage dessous. On va passer au bac, comme ça, avec tout ce qui est blush et bronzer. Donc pareil, j'ai deux petites rangées, en fait. Le rouge, il est assez insolite, on va le garder quand même. Celui-ci... Ah, la couleur est belle ! Je ne me rappelle même plus que j'avais cette couleur. Là, j'ai quoi ? Ça, c'est un blush... Ah ouais, c'est un truc de chez Benefit, comme ça, avec le petit pinceau, c'est ça ? C'est même pas un pinceau, c'est un embout mousse. Ça, c'est le genre de truc que ma soeur, elle aime bien. Les blushs en stick de chez NYX, au final, je les avais gardés, parce que je me suis dit, ça doit être sympa, puis je ne m'en suis jamais servie. Comme j'aime bien beaucoup pour mon teint et tout, c'est pas le genre de truc qui passe très très bien avec ça, quoi. Là, on a des petits blushs Sephora. Ils sont très pratiques, je les ai gardés, par contre, les trois. C'est vrai, il faut que je m'en serve. C'est des blushs NYX avec des couleurs. T'as un blush jaune, t'as un blush qui est bordeaux, comme ça. Je les avais gardés parce que je voulais les essayer. Est-ce que je m'en suis servi ? Toujours pas. Il faut que je m'en serve, parce qu'ils ont l'air vraiment cool. Oh là 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 ! Le duo Nars, là. Ça, je l'ai acheté il y a bien 4-5 ans. En plus, le blush Orgasm, là, de chez Nars, c'est le truc le plus surcoté au monde. Le Full Lab Benefit, on garde. Bon, allez, deux petits blushs Benefit, ils sont cools, quand même. Quoique, le Georgia, la couleur me va pas trop. Ouais, je garde celui-ci, je garde l'autre. Pour les autres trucs, c'est que les trucs que je garde, je pense. Faudrait que je mette les Anastasia avec les autres. Ah non, c'est des bronzers, ça. Pardon. Mais pourquoi j'en ai deux des Anastasia ? Ça sert à quoi d'en avoir deux ? Nien du tout. Celui-ci est plus chaud, je le donne. Je garde le plus froid. Du coup, ça a un petit peu diminué, quand même. Le bac à highlighter, ça va me briser le cœur, je le sens. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un highlighter en gouttes neuf. Je le garde pas. Ça, je l'avais retrouvé dans la vidéo rangement make-up précédente, en fait. C'est un highlighter Givenchy. Je l'avais retrouvé au fond du rangement. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il était là, il faudrait que je m'en serve. Est-ce que je m'en suis servi depuis ? Absolument pas, donc on va pas le garder. Qu'est-ce que c'est ça ? Préphys vulgaire. Oh là là, cette marque a été pourrie en plus. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, il est défoncé. Il est tout cassé, hein. Je vais pas le garder. Dents de lion bénéfique, mais c'est un highlighter. Qu'est-ce que c'est ? Il est neuf, je vais le donner. Putain, l'highlighter Fenty, là, j'ai quelle teinte ? C'est le Sandcastle. Il est trop beau, hein. Mais alors, il est trop foncé pour moi. Je suis dégoûtée. J'étais dead. Bon, ça, par exemple, la dernière vidéo tri, j'avais dit que je le gardais parce que c'était le seul highlighter arc-en-ciel que j'avais. Mais alors, c'est inutile, en fait. Je l'ai gardé pour absolument rien. C'est complètement inutile. Bon, ça, le Frozen Peach, il est nul à chier. J'ai l'autre teinte à côté Wet Dream, qui est super. Mais alors, le Frozen Peach, le truc ne fonctionne pas. Et ça nous fait beaucoup plus de place, mais oui ! Par contre, j'ai un highlighter comme ça, en gouttes, qui est comme ça, vous voyez, brin cuivré, en fait. Je ne vais rien faire. C'est pas moi qui l'ai acheté, hein. Je l'ai eu dans une box. C'est pas du tout une teinte que je peux porter. Les autres, du coup, les teintes, elles passent, je vais garder. Ça, je ne me suis jamais servie alors que c'était trop beau quand je l'avais déballé, putain ! Faut que je le mette en haut. C'est des gelées comme ça de chez Mulac Highlighter. Est-ce que vous pouvez voir le truc ? Genre, c'est opalescent. C'est rempli de petits nacres. C'était trop beau ! Oui, je les ai mis tout au fond, là, aussi. C'est pour ça que je ne m'en sers pas. Par contre, là, j'ai un highlighter Beauty Bay. Ouais, il a séché. Le truc de base, c'était une gelée. Le bail a séché complètement. Il est desséché. Donc ça, on va les garder. On va les mettre sur le côté. Ensuite, on a des highlighters Anastasia qui sont, certes, très jolis, que j'ai gardés juste parce que je voulais tous les garder. Mais forcément, il y en a qui sont beaucoup trop foncés pour moi. Et ça sert à quoi de garder un highlighter que tu ne peux pas mettre ? À rien du tout, si ce n'est prendre de la place inutilement. Pareil, j'ai un highlighter gelé Too Faced. Inutile, ça. Celui-ci est trop foncé, le saut Hollywood. Ouais, il est trop foncé. Du coup, sur 5 highlighters Anastasia comme ça, il ne me reste que 2, en fait, qui sont ma teinte. Mais écoutez, je ne pensais pas, mais j'ai en viré 10 highlighters. C'est quand même pas mal. Je dis des conneries, il y en a 12 parce qu'il y en a 2 qui sont à la poubelle. Il y en a 10 que je donne 2 à la poubelle. Et c'est génial. Bon, là, à mon avis, il n'y a rien qui part parce que c'est les palettes pour le teint. Les palettes, honnêtement, c'est le plus dur. Enfin, à chaque fois, je garde tout dans le doute. Quoi, ça morphie ? Est-ce que c'est la palette d'highlighter pourrie ? Ouais. Les teintes de contouring sont bien, mais les highlighters, pas du tout. Donc, je ne vais pas garder juste pour du contouring, quoi. Too Faced, c'est quoi, déjà ? Ah oui ! En fait, c'est un trio d'highlighter comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout. Il y a une teinte, en fait, un peu satinée, une teinte irisée et une teinte pailletée. Mais ça se voit à 0%, en fait. Même le pailleté, il ne se voit pas. Petit trio Révolution Pro qui est neuf. J'avais hâte de le tester, mais est-ce que... Est-ce que c'est utile, en fait, de garder un produit neuf que je n'ai toujours pas essayé ? J'ai trop de palettes d'highlighter, là. J'en ai... Putain, j'en ai une dizaine. Ça me fait chier. Vas-y, je vais la donner à contre-coeur. Ça va, j'en ai une autre Révolution Pro qui est déjà entamée, que j'aime bien. Du coup, ouais, ça me fait moins mal au cœur, parce que c'est la même formulation, à peu près. Ça me fait moins mal au cœur. J'en ai une qui remplace l'autre, ça va. Au final, je ne pensais pas pouvoir sortir de palettes de ce tri. J'en ai sorti trois, quand même. C'est déjà bien. On va passer à tout ce qui est liner, crayon, mascara. Alors, liner, je sais qu'il y en a plein qui sont vides. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je les remets dedans. Voilà. Mais je sais que les liners, il y en a beaucoup qu'il faut que je jette. Ceux qui sont au-dessus, c'est ceux que j'utilise le plus. Ceux qui sont vides, normalement, ils sont au fond du truc. Ça, par exemple, il me semble que c'est vide. Ouais, c'est complètement vide. Le doré est vide. Voilà. J'adore ce liner, mais il faut qu'on s'en séparer. Ça, c'est vide. En fait, tous mes liners pailletés préférés sont vides. Et du coup, ça me fait trop mal au cœur. À chaque fois, je mets du Duraline au fond pour récupérer, pour racler les paillettes. Mais il n'y a plus rien qui sort. Ça, il est vide aussi. Putain, c'était mon fave. Ah là 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 là, mon cœur. Ça, vous voyez, c'est mon liner préféré pailleté de tous les temps. Il a l'air rempli comme ça parce que les paillettes, en fait, sont collées aux parois. Ça fait six mois que je le racle. Six mois pour récupérer les paillettes des parois. Et je ne peux plus les récupérer. Il n'y a plus rien qui sort. C'est le Ice Pan Glitter de chez Olika Olika. C'est mon fave. C'est des paillettes holographiques pour mettre aux sourcils. Je ne mettais que ça. Dès l'instant que j'ai découvert, en fait, tous les jours sur mes sourcils, absolument tous les jours, je l'ai mis. Voilà. Il m'a duré six mois. Et après, c'était six mois de raclage de fond. Je vais devoir me dire adieu. C'est dur des fois. Liner Givenchy. Oh putain, elle est même lamine. Elle est défoncée. Genre, elle n'est même plus pointue. Bon, ça dégage. Celui de chez Révolution, il n'est pas bien du tout. C'est le double engout comme ça avec l'engout effaceur. Il m'a brûlé la paupière et ça ne l'efface pas du tout. Le Anastasia, je crois que c'est bon. Ah, il est desséché. Rip, le meilleur liner noir de tous les temps. Ah ! Par contre, celui-ci de chez Révolution, il est super bien parce qu'il est hyper noir. Mais alors, la pointe, elle est trop fine. Enfin, il fait des liners trop fins. Du coup, comme j'aime bien des liners épais, je prends 15 ans. Donc, je vais le donner à ma soeur parce que je fais plus de liners fins. Très bien, mais je mets trop de temps à faire un liner comme j'aime bien avec celui-ci. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Les mascaras. L'Anastasia, il est cool. Le milk, il est cool, le Benefit, ça c'est bon. On garde. Le mascara Damn Girl, d'H2F, je crois qu'il a desséché. Parce qu'au final, je préfère large le Better Than Sex. L'autre, il fait des pâtés en fait. Tu fais pas attention. Par contre, le Better Than Sex Waterproof, je le donne. À qui le voudra bien ? Mascaras Révolution, je m'en rappelle plus. J'ai trois mascaras Révolution. Il y en a deux qui sont neuves, donc je ne devrais pas tout de suite. Il y en a un qui est ouvert, je m'en rappelle plus. Du coup, si j'enlève les deux là, j'en ai 5 qui sont ouverts. J'aime pas avoir 50 mascaras ouverts. Je sais qu'il y a des gens qui ont une trentaine de mascaras ouverts en même temps. C'est le truc qui se périme le plus vite, le mascara quand même. Faites attention aux conjonctivites quand même. Les crayons. Je crois qu'en crayon, je peux tout garder. Je crois qu'en crayon, c'est bon. Non, celui-ci, le crayon de sourcil, il est mort, je me rappelle. Les crayons, en général, ce n'est pas les trucs qui s'usent et qui périment. C'est rare que je termine un crayon. J'ai un autre mascara là-dedans. Pâte, ma grâce. Ah oui, j'ai toujours pas essayé. C'est tout saillé. Ah, pommade à sourcils, en fait. Et tout ce qui va être aussi les bases, peut-être. Mais sinon, pommade à sourcils, qu'est-ce que je pourrais rirer, quoi ? Je me sers de tout, en fait. J'ai besoin de toutes les couleurs. Les pommades à sourcils Révolution, on ne les vend jamais. Ça va faire deux ans que j'ai acheté ma première base rose de chez eux. Je pense que ça tous les jours, il y en a encore dedans. Le truc à 6 euros, il te dure toute une vie, limite. Non, mais c'est incroyable. Par contre, en base, je crois qu'il est l'heure de dire au revoir à la base Révolution Cut Chris Canvas couleur chair, puisque je m'en suis servie hier. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de fard. Hier, j'ai mis des fards et il n'y avait plus de base sur le pinceau. Elle m'a quand même duré un sacré moment, non ? Elle m'a duré quasiment un an, je crois. Anastasia, du coup, je m'en sers. À base Morphe, je n'ai pas aimé du tout. Puis, le glitter primer de chez NYX. Je n'ai peut-être pas le gardé, parce qu'au final, je me sers plus du glitter primer de chez Anastasia avec le pinceau. Je pense que je vais faire tout ce qui est rouge à lèvres et rouge à liquide à la fin. Là, je vais passer en fait aux palettes. Je vais prendre par petit tas, en fait, vous voyez. Comme ça, je pourrais ranger plus facilement que si je sors tout. Ça va être plus chiant. Premier petit tas de palettes, donc dedans, il y a notamment toutes les palettes Anastasia. Soft Glam, je la garde, puisque c'est une des seules palettes de nude que j'utilise. Par contre, en dessous, j'ai une palette qui est neuve. Je me demande si je ne vais pas la mettre dans un concours. C'est une palette Too Faced, comme ça. Qui est assez jolie, mais avoir 50 palettes de nude, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, je pense que comme je ne l'ai pas touchée, en fait. Je n'ai pas touché le fard, je n'ai pas touché le miroir. Il n'y a pas de traces de doigts. Je vais la mettre dans un concours, je pense. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a Anastasia ? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, celle-ci, la palette la plus inutile de chez Anastasia Beverly Hills, la Carly Bible. Pareil, elle est neuve. Je crois que... Quelle connasse à vous le swatcher, les fards. Je ne me suis jamais servi, hein, pour les yeux. Mais j'ai swatché les putains de fards, donc il y a des traces de doigts. Voilà, ben, ça, pour ma sœur. Non, vraiment, cette palette, non, mais Anastasia, quoi. Elle est d'un ennui, la palette. Putain, les reliques, le matin de renaissance, tout ça, waouh, qui se rappelle. Il faudrait aussi que je fasse une après-midi, je nettoie mes palettes, en fait, parce qu'il y a des fards partout à chaque fois, c'est pas très agréable, hein. Deuxième petit tas de palettes. Alors, premièrement, on a des palettes de chez Mulac, notamment la In My Birthday Suit, qui est très jolie. Je m'en sable une fois, mais je sais qu'il y a beaucoup de teintes qu'on retrouve dans d'autres palettes. C'est dommage, parce que la pigmentation, enfin, la qualité de fard est hyper bonne. Il y a des fards un peu pailletés, comme ça, mais elle ressemble un peu à des palettes... Elle fait un peu penser, en fait, aux palettes Sousa Beauty. Je sais que je ne m'en resservirai pas, je ne pourrai jamais m'en servir, quoi. Forever Flawless. Oh, celle-ci, je m'en sers tout le temps, en ce moment. Elle est trop bien ! Dedans, il y a plein de fards mat, il y a des fards même pailletés. Elle est trop cool, celle-ci, vraiment, je l'adore. Je la garde. Les palettes Pinky Rose, ma vie. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est des palettes de paillettes. Oh là là. C'est un plaisir visuel. Je ne m'en sers jamais. Enfin, je m'en servais beaucoup avant, et je ne m'en sers plus. Je pense que je vais les mettre en haut du tas, pour penser à les utiliser, en fait. Parce que quand je veux des paillettes, c'est vrai que je pense plus à prendre des paillettes libres plutôt que ça, alors que c'est hyper pratique. Par contre, en dessous, je vais peut-être la donner à ma soeur, je pense qu'elle va être contente. Ou à ma mère. Non, ma mère adore les paillettes dans le bébé. C'est une palette comme ça, de chez Glamière. Pareil, il y a des fards pailletés sur le côté. Celui-ci, on ne le voit pas, mais il est 100% holographique. Ma mère, elle va kiffer. Troisième tas. Ça, Beauty Bay, c'est bon. Celle-ci, elle est trop mime. Je ne l'en suis servie qu'une fois pour l'instant. Cette palette, genre, c'est en forme de diamant. C'est de Unicorn Cosmetics. Elle est trop belle en plus. La qualité, c'est archi bien. Je ne connaissais pas la marque. C'est la seule que j'ai, mais j'adore. Les Julia Space, la question, vas-y, se le pose pas. Je veux bien faire un tri, mais il y a des trucs, genre, c'est des essentiels, ça. La palette de Mitchell, mon dieu. Ça, les ABH, Narvina, on va le garder. Ça m'énerve de ne pas faire de tri, là, mais dans les premières rangées, je mets une palette préférée à chaque fois, donc. Ça, j'adore, j'adore aussi. Ah, celle-ci. Ça y est. Vous voyez, en dessous, au fond d'étage, je mets des palettes que j'aime au moins. 3503. Fierce by Nature. C'est une palette Morphe. Je m'en sers une fois, quand même. Ouais, je m'en sers une fois. Ils se sont dit, on va faire une palette de neutres. Mais pour pas que les gens gueulent, parce qu'on fait 50 palettes de neutres par an, on va mettre deux phares verts. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça, c'est une palette que je trouve canon. Je ne m'en suis toujours pas servie. Putain, je ne sais pas ce que j'attends. C'est Révolution Patricia Bright. Elle ressemble un peu à la... Comment ça s'appelle les autres ? Forever Flawless. Elle ressemble un peu... Faut que je m'en sers de celle-ci, mon dieu. C'est Swear by It de chez NYX. Je l'ai kiffé avant. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une palette un peu arc-en-ciel, mais les couleurs ne sont pas très très vibrantes. Je ne vais peut-être pas la garder. La palette Kim Chi, vu les frais de douane et tout le bordel, je la garde. Ah, ça, putain ! Je ne vais pas la garder, celle-ci. Je ne sais même pas si la marque existe encore, en fait. Ouais. Ça, c'est évident qu'on garde. L'autre, par contre, je ne sais pas parce que je ne m'en suis jamais vraiment servie. Oh, ma soeur, elle va kiffer ça. Je passe aux dernières palettes de la rangée du haut. Finalement, ça va assez vite. Et ouais, j'ai viré quand même quelques palettes. Il faudrait que je compte à la fin. Ça va, ça va, ça va. Celle-ci, j'hésite parce que le packaging est super. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, j'ai dû m'en servir deux fois. Je pense que ma soeur pourrait kiffer aussi. En même temps, ma soeur, elle n'est pas difficile. Dès que je lui dis que j'ai du maquillage à lui donner, elle me dit, vas-y, donne-moi, je prends tout. Donc, je vais prendre le carton avec toutes les petites palettes. Et les petites palettes, là, c'est vrai que c'est des palettes que je ne pense jamais à utiliser. Déjà, on a assez de palettes que j'avais kiffées. Alors, je vais tester. C'est une palette de neutre. Si on réfléchit bien, j'ai besoin que de la soeur du glam, quoi. Même si je la kiffe. En plus, elle est vieille, quand même. Enfin, je ne vais pas la garder, tant pis. J'ai une palette de palettes de chez NYX. Elle est neuve ! Non. Comme j'ai déjà gardé les deux autres, je ne vais pas la garder parce que, bah, ouais. Je ne penserai pas à m'en servir. Une palette de fard, j'ai l'enchi. Je ne sais pas pourquoi je m'ai su optiné à les garder alors que je ne me suis jamais servie. Je suis en réaliste, quand j'ai envie de me maquiller, je vais tout le temps dans les grosses palettes. Je ne penserai jamais à m'en servir de ça. Qu'est-ce que c'est, ça, déjà ? Ah oui, c'était... Oh, elle était trop mimes ! Elle était trop mimes, c'est la palette de Tony Moly, Moschino. Oh ! Je ne sais pas parce que, en fait, les fards sont trop beaux. Genre, c'est des fards duochrome, ils sont magnifiques. C'est une comme de téléphone, donc c'est trop cool. Mais bon, soyez réalistes. Je ne pense jamais à m'en servir. Les petites palettes Oudah, j'avais déjà fait le tri niveau neutre. Je n'en avais gardé qu'une. Et puis, pareil, dans les diamants, j'ai gardé que le rugby. Ah, la palette Acoria ! Pourquoi je l'ai mise tout au fond, comme ça ? Il faudrait même que je l'expose quelque part, parce qu'il y a la dédicace dessus. Je vais la mettre de côté, je l'accrocherai quelque part. Les meufs tropiques, j'en ai deux. Je ne vais garder que celle-ci, parce que celle-ci, ce n'est pas trop de couleur. Celle-ci, oui, il y a l'électrique du nid, on adore, mais l'autre, moi, je n'en ferai rien. En vrai, on ne dirait pas comme ça, mais je viens de compter, j'ai quand même viré ces palettes. C'est quand même déjà pas mal. On va terminer par les rouges à l'oeil liquide, sachant qu'il n'y a pas très très longtemps, j'en avais jeté beaucoup. J'avais jeté tous mes rouges à l'oeil liquide et UI Studio, que j'avais acheté il y a maintenant trois ans, je crois. C'était dans mon premier haul Shop Me Say, j'avais acheté quasiment toutes les teintes. J'en avais racheté quelques-unes par la suite, mais c'était dans les mois qu'ils ont suivi. Donc ouais, ils avaient trois ans d'âge, la plupart étaient complètement secs. Donc j'en ai déjà viré beaucoup, je vais voir dans ce qu'il me reste, ce que je ne garde pas. Bon, du coup, dans ceux que je ne garde pas, j'ai un rouge à l'oeil liquide MAC, qui au final est super vieux, quoi. Il a plus de deux ans, si ce n'est trois ans, donc bon, on ne va pas le garder. J'ai une collection, là, de Velvet Ink de chez Mulac, qui sont complètement neufs, donc c'est allé dans un concours. Je les avais reçus par la marque, je me suis dit, vas-y, j'essayerai, puis au final, je n'ai jamais testé. J'ai beaucoup de rouges à lèvres, enfin, ces teintes-là, je les ai, donc je ne vais pas les garder, quoi. Je ne sais plus, c'est quoi la marque ? Vivid, ouais, c'est la marque coréenne, comme ça, qui était des rouges à lèvres liquides de couleurs un peu originales. Et vous, j'avais testé ça en vidéo, enfin, ça craquait, c'était pas bien du tout. Donc je ne vais pas les garder, parce que je ne m'en sers pas du tout. Maintenant, je vais descendre les petites boîtes qui sont ici, parce que là, du coup, les rouges à lèvres sont beaucoup mieux rangées, et puis comme ils ont tous quasiment les mêmes packaging, je ne vois pas forcément les couleurs. Donc il y a moyen que je vire plus de trucs ici que là, en fait. Bon, premièrement, on a ce petit rangement avec tous les rouges à lèvres Lime Crime, et derrière, j'ai des rouges à lèvres MAC, mais alors, il y en a certains. C'est un contre-coeur que je vais les jeter, mais alors, ils sont ouverts depuis, si je ne vous dis pas de bêtises. Il y a des rouges à lèvres qui ont 6 ans, quand même, c'est plus très très bon de les appliquer, au bout d'un moment. Alors, le pink LED et le violetta, voilà, c'était mes deux premiers rouges à lèvres MAC, je m'en rappelle. Les deux seuls rouges à lèvres que je portais au lycée, c'était soit l'un, soit l'autre. Donc, écoutez, ils ont fait leur temps. Les autres sont un petit peu plus récents et moins usés, quoi. Dans le doute, je vais les garder, quand même. Là, par contre, j'ai un rouges à lèvres de la marque Dolly Lips, qui est un peu le packaging des MAC. Je ne sais plus, je l'avais eu où. Je crois que c'est dans un colis Beauty Bay, non ? Alors, il est complètement neuf. Je le mets dans un colis. Parce que là, il est tout seul, je n'en ai pas d'autres de la marque, donc ce serait dommage de le garder tout seul. Avant ça, à l'Houda Beauty, j'avais déjà fait le tri, donc normalement, c'est bon. En fait, j'ai mon doigt qui saine, parce que je vous ai expliqué que j'ai cassé mon ongle hier, et en dessous, il y avait mon vrai ongle. Et depuis tout à l'heure que je manipule le maquillage, en fait, il y a mon vrai ongle qui s'est pété. Du coup, je l'ai coupé, et je l'ai coupé à ras, donc j'ai le doigt qui pisse le sang. Je vais continuer la vidéo avec une seule main, qu'est-ce que vous voulez ? En dessous, du coup, là, j'ai une grosse boîte avec plein de gloss, et du coup, je vais faire le tri. Premier tiroir, comme ça, il y a beaucoup d'Anastasia. Ah, ça, je sais que je ne veux pas le garder. C'est un lucide lip de chez Kaleidos, je n'aime pas la formulation, en fait, c'est une encre. C'est en transparence. Je l'ai essayé, je n'aime pas. Ensuite, j'ai deux nouveaux gloss de chez Pat McGrath, c'est vrai que j'essaye. J'ai des lip plumper de chez Too Faced, lip injection, pardon. J'en ai quatre, je vais garder le transparent. Le rose clair, comme ça, bubblegum, yum, je ne le vois pas. Le rose d'as, celui que je mets le plus, mais le rouge, j'aimerais bien le voir sur un rouge à lèbre rouge, comment il agit. Il y a Anastasia qui n'ont pas de paillettes, en fait, qui ont juste une couleur classique, je n'ai pas gardé ça. C'est pareil, en fait, il n'est pas vraiment pailleté, il est plus chromé. On n'a pas gardé, celui-là. Voilà ! Ça fait de la place, dis donc. Et deuxième rangée, déjà, ce truc, il a quatre ans, quoi. Bon, on voit quand même qu'il a déjà bien vécu, parce que le truc commence à se séparer, et je vois que je m'en suis pas mal servie, quand même. Mais là, j'ai un gloss Morphe tout seul. Écoutez, il a l'air joli, mais il est tout seul, en fait, ça me dérange. J'aime bien quand j'ai des, comment dire, plusieurs produits de même marque, vous voyez. Quand j'en ai un qui est tout seul, je n'aime pas. Kornislic de chez NYX, je les garde, je les garde, mais au final, je ne m'en sers pas tant que ça. D'ailleurs, le rose fluo comme ça des Kornislic ressemble vachement à celui-ci. Cette collection-là, on peut, en fait, qui sont des gloss qui réagissent à la lumière UV. Donc, je vais garder ceci en priorité, et pas cela. On va passer à ce truc où, encore une fois, il y a plein de rouges à lèvres en raisin, et j'ai tout les crayons à lèvres. Honnêtement, les crayons à lèvres, je crois que je n'en virai aucun, parce que je ne m'en sers pas beaucoup. C'est beau, ça. Je ne m'en sers pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de couleurs. Par exemple, j'ai des crayons à lèvres qui sont verts, bleus, oranges. J'ai plein de couleurs, et c'est vrai que, quand j'en ai besoin, je sais que j'ai tout à portée de main, quand même. J'ai une couleur de chaque, c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, je pense qu'on peut les jeter. C'est des rouges à lèvres Kat Von D, en stick, mais alors, ils sont super vieux. Qu'est-ce que c'est ça déjà ? Ah oui, Lipstick Queen. Je l'ai gardé le vert, parce qu'en fait, c'est un rouge à lèvres qui réagit au pH des lèvres. Donc, il est vert, il devient rose. Je vais le garder, mais je crois que les autres, c'est des couleurs classiques. Celui-ci, vous voyez, c'est un rouge à lèvres rouge. Au final, il est neuf, je crois. Puis ça, c'est aussi un baume rouge. Je ne vais pas les garder, celui-là, je vais garder que celui qui change de couleur. Lipstick Queen, encore un autre. Oui, celui-là, il est des couleurs chères. C'est joli, mais j'en ai plein, quoi. J'ai un rouge à lèvres vert foncé, comme ça. C'est vert foncé ou c'est noir ? J'ai l'impression que c'est vert foncé. Je ne le savais même pas. Putain, je vais le mettre devant, parce qu'il est super beau. Il faut que je l'essaye de ouf. Violet foncé aussi, je vais le garder. Mais là, par contre, j'ai une couleur pêche. Genre des comme ça, je ne vais pas le garder. C'est une utile. Et l'autre couleur, c'est quoi ? C'est un nude. J'en ai déjà plein des nudes, quoi. Par contre, les encres à lèvres, je sais qu'il y en a qui sont périmées, mais pas qu'un peu. L'encre à lèvres Peripera, je la mettais déjà au lycée. Le bas, il y a 5 ans d'âge. C'est ouverture comment ? 12 mois. C'est la placette à la poubelle, je crois. Les encres, là, je les kiffe, mais celle-ci, elle est récente, la Peripera, comme ça. Mais celle-ci, je crois qu'elles ont plus de 2 ans. C'est vrai que c'est vachement liquide comme produit, donc... C'est peut-être pas conseillé de les garder aussi longtemps, quoi. Du coup, j'en ai plus qu'une d'encre à lèvres. Bon, c'est pas grave. Et du coup, il me reste le dernier duo de Tivoire. Ah oui, ça, je ne vais pas le garder. C'est un baume à lèvres de chez Linda Albert qui donne des paillettes aux lèvres. Et au final, je l'ai essayé, c'est Mimi, mais c'est pas très utile, quoi. En fait, là-dedans, c'est un peu que des trucs très récents. J'ai les gloss Super Nana, les produits House Laboratories. C'est des produits récents que j'utilise, en fait. C'est vrai que j'ai un rouge à lèvres de Fenty Beauty. Il est super beau, hein. Je le kiffe. Ma soeur va l'essayer, vas-y, je vais lui donner. Mais je suis en train de me demander si je garde vraiment ces deux gloss Makeup Revolution, puisque le format ressemble vachement aux Fenty et que j'ai quelques gloss Fenty maintenant. Je vais peut-être pas les garder au final. Je les kiffe, hein, mais... Ça sert à rien d'avoir en double la même teinte, quoi. Et en dessous, on a le tiroir de la mort avec mes gloss préférés, dont les Lime Prime et les Fenty Beauty. Mais attendez. C'est pas la même teinte. J'ai un grand, un petit... Hot Chocolate. Hot Chocolate. Ah bah d'accord. J'ai deux fois le même Fenty. Bon bah... Je vais donner le grand à ma soeur, je vais garder que le petit. De toute façon, la teinte, c'est très foncé, quand même. Fussy Sweet Mouth. Oh, il se ressemble un peu, hein. Celui-ci est un peu plus foncé, l'autre un peu plus clair, mais je vais donner le petit, je vais garder le grand, là, pour le coup. Mais du coup, attendez, j'ai fini mon tri. La poubelle, bon, la moitié est remplie, et j'ai masse de produits sur la table, en fait, qui rentrent plus dans le carton. Je pense que je vais aller chercher un gros sac Kaba pour tout mettre dedans, parce que là, ça déborde partout, au coup. Il faudrait que je débrasse le bureau un minimum, quand même. Donc, écoutez, cette petite vidéo tri est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en aurez profité pour faire le tri en même temps chez vous, peut-être. Parce que je sais que ce genre de truc, j'aime bien mettre ça en fond chez moi, genre quand je fais le ménage et tout, comme ça, des vidéos longues, voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous. Sous-titrage ST' 501